A quel moment faut-il changer de programme d'entraînement ? Aujourd'hui on va voir exactement quels sont les facteurs qui permettent de savoir quand c'est temps de changer de programme et concrètement comment on va faire pour changer vers quel type de programme on va évoluer Salut ici Nico et bienvenue dans l'épisode 27 de Questions Muscu Il y a une série dans laquelle je répond à vos questions sur la musculation tous les jours et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour savoir à quel moment changer de programme d'entraînement et comment faire ensuite pour changer justement ce programme d'entraînement parce que si tu me suis depuis le début tu dois savoir que ce que je propose à la plupart des débutants c'est de lancer dans un full body d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo là-dessus si tu es débutant je te conseille vraiment d'y jeter un coup d'oeil et vraiment d'orienter vers ce full body qui te donnera beaucoup plus de résultats qu'un split ce sera le cas pour la plupart des pratiquants donc c'est vraiment quelque chose que je te conseille d'aller regarder mais ce qui va se passer à un certain moment c'est que ton corps il va s'habituer à ce programme parce que le principe de la musculation c'est justement ça c'est que tu vas soumettre ton corps à un stimulus la séance d'entraînement qui va pousser le corps à s'adapter à construire du muscle pendant ton temps de repos avec le bon repos, la bonne nutrition mais si tu utilises toujours le même stimulus au bout d'un moment ton corps il sera suffisamment adapté pour pas avoir besoin de construire du muscle supplémentaire et ce qui va se passer c'est que le programme te permettra plus de progresser et en fait souvent une vraie raison de stagnation c'est qu'il y a beaucoup de gens qui auront pris du muscle avec un programme et qui du coup se diront ah bah c'est le programme qui va progresser alors que en fait c'est le programme qui te permet de progresser au début il deviendra de moins ou moins efficace et si tu continues toujours à le suivre et bah tu vas finir par stagner donc c'est pour ça que tu pourras pas tout le temps progresser avec le même programme et le programme qui te permet de progresser un maximum un instant T il va changer selon où tu en es dans ta pratique alors pour commencer un coach très célèbre qui s'appelle Charles Poliquin que j'aime beaucoup a dit qu'un entraînement il était plus très efficace au delà de 6 répétitions c'est dire qu'une fois que tu as fait 6 fois le même entraînement bah tu progresseras plus efficacement et par exemple dans le cas d'un full body où tu fais 3 fois la même séance chaque semaine ça veut dire qu'en 2 semaines tu auras fait 6 fois la même séance et qu'il serait a priori temps de changer de programme d'entraînement mais pour un débutant ça va être un petit peu plus subtil que ça puisque au début tu vas pas vraiment travailler sur le muscle ça va être surtout ton système neuronal qui s'adapte et ce processus d'adaptation neuronale qui consiste à répéter un grand nombre de fois le même exercice pour bien l'imprégner et ensuite pouvoir bien travailler sur le muscle il va prendre un certain temps et ça il va falloir plus de 6 séances donc quand t'es un débutant et que t'as pas encore beaucoup d'expérience ce sera bien de faire le même programme un grand nombre de fois et en fait 2 semaines d'entraînement ce sera vraiment pas suffisant donc moi ce que je te conseille de faire quand tu débutes c'est de suivre le même programme au moins 1 mois voire 1 mois et demi ou 2 mois mais je pense même que 2 mois c'est une bonne durée parce que si tu suis moins tu travailleras juste sur le système nerveux et t'arriveras pas jusqu'au moment où t'arrives à vraiment te concentrer sur le muscle par contre si t'es quelqu'un d'un peu plus avancé et que tu t'entraînes déjà en split et bah là faire cette méthode des 6 entraînements ça aura beaucoup de sens parce que finalement le même entraînement tu le feras moins souvent vu que t'auras moins de fréquences d'entraînement ce sera des entraînements plus intenses mais que du coup tu devras changer au bout de 6 entraînements là ce sera tout à fait vrai donc garde en tête que si t'es un pratiquant débutant suive le même programme full body au moins 1 mois, 2 mois c'est la bonne marche à suivre après si t'es plus avancé, essayez de pas dépasser ces 6 fois le même entraînement et quand je te parle de 6 fois le même entraînement en fait ce sera pas exactement le même entraînement parce que à chaque fois, à chaque séance on va faire évoluer soit le nombre de répétitions, soit les poids ça j'en parle un petit peu dans les vidéos que j'ai faites sur comment choisir ses poids pour ta séance de musculation si aujourd'hui tu ne suis pas ses poids je te conseille vraiment d'aller l'avoir parce que ça va être un vrai facteur qui risque de te faire stagner donc c'est important que tu suives tes poids que tu saches comment faire évoluer à la fois tes poids d'une séance sur l'autre et ton nombre de répétitions parce que sinon ton corps va s'adapter très vite à ton entraînement si tu utilises toujours les mêmes poids et ce sera la stagnation à 100% alors au date cette durée de 1 à 2 mois, comment faire pour savoir s'il est temps de changer de programme d'entraînement ? et bah le premier facteur ça va être la stagnation sur plusieurs exercices c'est à dire le moment où tu vas plus réussir à progresser ni sur les charges de travail, ni sur le nombre de répétitions et ça plusieurs fois, parce que ça peut arriver qu'une fois parce que t'es un peu fatigué, t'as pas assez mangé ou t'as fait quelque chose qui t'a vraiment fatigué dans ta journée tu stagnes de façon ponctuelle mais si ça arrive une fois, deux fois, trois fois c'est probablement en fait que ton corps s'est adapté à l'exercice que tu utilises c'est adapté à ton format d'entraînement et que c'est pas le meilleur format pour le faire progresser donc si jamais tu commences à stagner plus de deux fois d'affilée sur plus de trois exos, c'est probablement qu'il est temps de changer de programme parce qu'en fait ce qui peut aussi arriver c'est que tu peux stagner que sur un seul exo tout simplement parce que cet exo est pas fait pour toi, on va en parler un petit peu plus tard mais de façon générale si ça fait plus de deux fois que tu stagnes sur plus de deux exos je pense qu'il est tout à fait temps de changer de programme d'entraînement par contre il faut pas non plus changer de programme d'entraînement trop tôt parce que si tu changes de programme avant que ton corps se soit adapté à ce programme et bah tu risques de laisser de la progression sur la table et ton corps il va commencer à s'adapter à un autre programme alors que t'aurais pu tirer un maximum de résultats encore de ce programme donc en fait ce qu'on veut nous c'est vraiment arriver au moment où il y a vraiment un vrai ralentissement de la progression avant de changer de programme et comme je t'ai dit une bonne façon de savoir ça c'est quand tu commences à stagner sur plus de deux exos plus de deux fois d'affilée il y a aussi un cas un peu particulier dont je voulais te parler c'est la fois où tu dois juste changer un exo et pas tout l'ensemble du programme parce que ce qui peut arriver c'est qu'en fonction de ta morpho de plein de facteurs il peut y avoir certains exercices qui fonctionnent pas très bien pour toi et qui te permettent de pas progresser et du coup parfois tu vas stagner très rapidement sur ces exercices là alors que sinon ton programme peut très bien marcher et du coup ça sert à rien de tout changer, de changer tout l'ensemble de ton programme s'il y a juste un exercice qui pose problème alors comment on va identifier cet exercice qui pose problème ? bah tout simplement ça va être un exercice sur lequel tu vas stagner très rapidement en général alors que sur les autres tu vas continuer à progresser et en plus ce qui va se passer souvent c'est que tu vas pas avoir de bonnes sensations tu vas pas réussir à avoir de courbatures dans le muscle voire que tu vas avoir des douleurs articulaires parce que ça correspond pas bien à ta morphologie et c'est souvent lié à la création d'un déséquilibre, d'un retard au niveau d'un certain muscle ça veut dire que l'exercice qui s'ypse du muscle il est probablement pas fait pour toi au lieu de changer tout l'ensemble de ton programme t'auras peut-être juste à changer cet exercice donc si jamais tu vois qu'il y a un exercice qui rapidement t'a fait stagner et t'as pas de sensation sur ce muscle voire qu'il est en retard bah c'est probablement que cet exercice est pas fait pour toi, ça arrive même des exercices très répandus vont parfois pas convenir à certaines personnes par exemple il y a des tas de bodybuilders d'un très haut niveau qui vont pas faire développer coucher puisqu'ils vont pas réussir à désengager suffisamment leurs épaules et du coup ils vont par exemple surtout se reposer sur soit du développé décliné, soit des dips et ça c'est quelque chose qui peut tout à fait arriver donc dans le cas où c'est juste un exercice qui pose problème tu changes cet exercice pour un exercice équivalent donc c'est un gros exercice poli-articulaire tu vas passer sur un autre gros exercice poli-articulaire qui cible le même muscle et comme ça tu pourras relancer la progression sur le muscle qui stagnait à cause de cet exercice et du coup c'est seulement quand t'as au moins 2 voire 3 exercices qui commencent à poser problème à plusieurs reprises qu'il faut envisager de changer ton programme d'entraînement, pas avant alors maintenant la question qui se pose c'est qu'une fois que t'as identifié qu'il était temps de changer de programme d'entraînement vers quoi t'orienter ? alors il y a plusieurs choses possibles pour changer de programme de façon efficace la première chose à faire c'est si t'es en full body tu peux tout à fait rester sur un full body mais à ce moment là il faudra changer un certain nombre d'exercices et les formats d'entraînement donc par exemple si tu suis mon programme full body qui fait développer coucher, rowing, supination, squat, développer épaules halter, curl à la barre, extension triceps et bien la première chose que tu peux faire c'est changer tous tes exercices pour des exercices équivalents donc par exemple changer le développer coucher par des dips pectoraux ou du développer incliné changer le rowing à la barre par du tirage à la poulie haute ou du rowing à un bras changer le développer épaules halter par du développer machine aux épaules ou encore du développer épaules à la barre, changer le curl à la barre avec du curl incliné aux haltères et changer par exemple tes extensions triceps à la poulie avec une barre par des extensions triceps à la poulie avec une corde ou inversement selon ce que tu choisissais et ça, ça fait que tu auras des exercices à peu près équivalents mais qui vont attaquer les mêmes muscles sous des angles un petit peu différents ce qui va relancer ta progression, ce qui va pousser ton corps à recréer du muscle, à le rechoquer en gardant toujours un bon équilibre entre tous les muscles et en étant sûr de travailler bien tout l'ensemble de ta masse musculaire et ce qui va se passer c'est qu'au début tu utiliseras pas forcément beaucoup de poids puisqu'il faudra justement que tu réadaptes un petit peu ton système nerveux sur ces exercices parce que même s'ils sont similaires, c'est pas exactement les mêmes exercices donc t'as un petit temps d'adaptation et c'est au bout de quelques semaines que tu pourras vraiment retirer de gros résultats de ces nouveaux formats d'entraînement donc ça c'est une première chose, changer les exercices après ce que tu peux faire aussi, c'est changer tes formats d'entraînement a priori tu dois t'entraîner sur des formats proches de 3 à 4 séries pour 10 à 12 répétitions et 1 minute 30 de repos si tu suis un peu à mes formats et bah ce que tu peux faire pour bien choquer ton corps c'est soit partir vers des formats plus volume où tu feras un même nombre de séries mais avec plus de répétitions et un peu moins léger, des temps de repos un peu plus courts soit faire des formats un peu plus force où là tu feras moins de répétitions, un petit peu plus de séries tu mettra pas mal plus lourd et tu mettra un peu plus de temps de repos l'idée c'est de soumettre ton corps à des formats un peu différents dont il a pas l'habitude ce qui va le pousser à devoir réagir d'autant plus fort que si tu restais sur les mêmes formats et même un format qui est moins hypertrophique comme un format force et bah en fait si t'en as jamais fait et que t'as toujours fait des formats hypertrophie c'est probablement celui qui te donnera le plus de masse musculaire donc par exemple s'entraîner en faisant 5 séries de 5 répétitions avec 2 minutes de repos entre les séries sur les gros exercices ça pourra te donner de très bons résultats en terme de prise de masse musculaire si ça fait déjà 2-3 mois que tu t'entraînes en 4 séries de 10-12 répétitions donc pas hésiter à faire un peu de la force, à faire même un peu plus du volume à monter vers par exemple 3 séries de 15 jusqu'à 20 répétitions sur certains exercices parce que l'important c'est pas le format en lui-même mais le stimulus auquel t'as soumis ton corps avant et en fonction de l'historique de tes entraînements les entraînements qui vont être les plus efficaces pour toi à un moment T, ils vont évoluer ça veut dire qu'à un certain moment ce sera peut-être un format force qui donnera le plus d'hypertrophie à un autre moment ce sera peut-être justement le format hypertrophie qui donnera le plus de masse musculaire et peut-être à un autre moment ce sera un format plus volume donc ça va vraiment dépendre de ce que t'as fait avant donc voilà si tu veux rester en full body et d'ailleurs si t'as moins de 6 mois d'entraînement je te conseillerais de rester sur un full body en changeant les exercices et les formats d'entraînement et je pense qu'une bonne façon de faire ça c'est de passer plus vers des formats force où tu fais 4 à 5 séries pour 4 à 6 répétitions avec 2 minutes de repos entre les répétitions sur chacun des gros exercices mais si tu commences à avoir un peu plus d'expérience et que t'as fait plus d'un an de musculation ce que tu peux faire c'est passer vers un split et j'ai préparé une vidéo qui arrive très bientôt dans laquelle j'ai justement détaillé quel était le split idéal selon moi quand on passe d'un format full body débutant à ton premier split donc c'est bien les vidéos qui vont sortir parce que cette vidéo elle arrive très bientôt donc voilà en gros ce qui va te permettre de savoir à quel moment changer de programme d'entraînement et comment faire pour changer le programme d'entraînement donc ce que je t'ai dit c'est quand tu commences à stagner sur plusieurs exercices il va être temps d'envisager ce changement de programme complet si c'est un seul exercice il faut probablement juste changer cet exercice et les deux options pour ce changement ce sera soit de faire un full body plus en mode force ce que je te conseille sur un full body plus en mode volume ce qui peut être très bien aussi ou si t'es plus avancé passer vers ce fameux split dont je te reparlerai très bientôt et voilà ça va être tout pour cette vidéo si jamais elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne youtube si tu ne l'as pas encore fait comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos je sors tous les jours et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo salut ! merci !